Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais pas te le dire tout de suite. C'est vrai que tu le dis, Arlatois. Ah, monsieur Oubin, il sera passé vite. Bonjour, monsieur. Salut, Salam. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a bien des fois qu'on orge à contre-courant. On a beau être un homme bien costaud, moi, je veux être un curé, je peux m'être de toi, de mon seigneur, puis de toute la paroisse. Ouais. Je commence à comprendre. T'as une enfant, t'en auras bien d'autres encore, laisse-moi te le dire. Ma petite fille, j'ai bien hâte de la voir. Qui est ta Caroline, elle? Oh, j'ai assez honte de moi. Elle ne me pardonnera jamais. J'ai été à prévenir, fou, je crée bien. Ta Caroline, c'est du bien bon monde. Je vais m'envoyer le tacabeau, mais que je le retrouve. Quand est-ce que tu comptes descendre? Si je m'écoutais, je descendrais tout de suite. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Encore un bon petit bout de chemin à faire, hein? Oh, je vais la trembler de caméra, oh. On a beau être bien costauds en dedans, on est fragiles, même si ça paraît pas. Tout à l'heure, quand j'ai broyé comme un enfant, ça m'a fait bien du bien. Comme ça, je peux dire à Caroline que tu descends. Vous allez faire un détour par la maison? Non, Fabien. Ta maison n'a pas été chauffée l'hiver. C'est bien dangereux pour un bébé. Ah oui, mais où est-ce qu'elle est? Caroline n'est pas chez vous. Elle est au presbytère. Caroline dans le presbytère? Le bébé pis toute la chibane? Jusqu'au sauvage, ce qu'on ravaudait dans la chambre de monseigneur. Je sais pas comment je vais faire pour vous dédommager de tout ça, moi. On va en servir ça à quelqu'un d'autre. Amolie, tes bras, un petit brin? J'arrive pas à démêler la laine. Ma mère mettait son écheveux de laine sur un dossier de chaise. Puis moi, je la fais tenir par mon mari. T'as le temps à s'en payer. Ah, c'est pas le temps qui manque. Cette semaine, je travaille pas. Tant que j'arrive pas à régler mes affaires, enfin, je dis mes affaires, celle de toute la paroisse. Ah, j'ai pas le goût à l'ouvrage. Le procès. Sure, le procès. Sure. Puis j'ai envie de me battre comme le beau maudit. Ça va barder, prends ça ma parole. Oh, je suis pas inquiète. T'es capable de tribucheter. Il n'y a rien que j'aime autant, il n'y a rien que j'aime autant que de revirer le derrière à la crèche de temps en temps. Bien heureux, les doux. Hein, je suis de ton dire, ouais. Hein, j'aime donc ça quand t'es douce, là. Mais Malène! Non, t'es, t'es donc guicheux. Pourquoi je pars pas aux états de réclos, là? Si c'était pas de toi, les décennies, là, je partirais à fine course. Puis ta parole d'honneur, qu'est-ce t'en fais? T'as promis de diriger les travaux de la construction de l'église. T'as peur que je te laisse toute seule? Non, c'est pas la question. Oh, je le sais bien. Depuis hier, t'arrêtes pas de tournoiller d'un châssis à l'autre. Ah, mais je suis pas parti. Je suis pas parti, hein? À croire que je m'assagis. Hum, j'en suis pas trop sûre. Ah, les décennies, tu joues avec moi comme un chat avec une souris. Je me reconnais plus. On achève. Ah. Qu'est-ce que tu vas tricoter de beau avec ça, là? Une vase de laine à Wilfrid. Bûcher du bois dans ce temps-là, on grelotte. Y'a pas mal de jarnouins, Wilfrid. Pas mal? Faut aller voir son chantier, l'autre jour, là. Y'a une belle roule de poteau pour la non-tour de power. Lui, tu s'en bas. Toi, tu tiens. Ça marche. Hum, hum. Des fois, moi pis toi, là, je me demande si t'es pas un peu de même. Oh, comment en dis pas, Joseph? T'es toujours après chercher pouille à propos de n'importe quoi. Toi pis moi, c'est pire qu'avec n'importe qui. Joseph? C'est vrai que c'est beau, Paris 7. Ah, si c'est pas ma belle-fille! Attention, elle fait moins 40. T'es pas gelée, là? Non, non. J'ai dénicheté des petits lièvres. Ils couraient dans la neige comme des bons. Eux autres, ils chèlent pas. Je croyais que t'as du sang de sauvagesse dans les veines, ma grand-mille. Dites jamais ça devant moi. L'été, elle nous fait porter des grands chapeaux de paille pis filer mes notes pour pas qu'on grille au soleil. Créz-tu, là? Elle a un pot rouge parmi ses enfants. Non. C'est pas un des honneurs? Non, c'est pas un des honneurs, sure. T'en as rien, grand-mère. Hein? La mère de ton grand-père Dominique qui t'a une pure sauvagesse, sure, mais il va jamais dire ça. Maman m'a envoyé chercher de la gomme d'épinette. J'en ai plein les poches. Pis là, ben, je berlarde cette pluie-là. Ma belle Laurie, ton père, il est pas né de la dernière pluie. Il est pas né de la dernière couvée. T'as ben de la peine, là. T'as envie, on n'est pas toujours au sens. Ben, je manque de rien. Tu travailles pas trop à la maison, ta mère, sans faire exprès, t'en demandes pas trop. Elle m'a donné une bonne bâtée à filer la laine. Si t'as que c'est fini, ben, vous voyez, je fais l'ordre d'un bois comme les petits lièvres. Ouais, ben, je t'ai déjà vu avec pas mal plus de fortillons que ça, ma belle fille. Chez Sœur Coatrie, pas besoin de fortillons pas en tout. Ma belle Laurie, ton père, il a le cœur dur ses bords, c'est du moins ce qu'il annonce. Mais quand je vois une belle jeunesse comme toi dépérir tranquillement, je broillerai. je l'aime pas. Je l'aime de tout mon cœur. Il y a plus rien à faire, hein? Le bonheur, c'est pour tout le monde, là. Puis t'es faite pour être heureuse, toi aussi. Ben, il y en a pas d'autres que Jérémy. Pas un autre au monde que je pourrais aimer autant que lui. Belle et douce Laurie. Ton papa, il t'aime ben gros. En voilà une surprise. Joseph dans mon campement. T'es tranquille ici dedans. Tout seul, là. Tu l'as trouvé le temps long. Tout seul? C'est vite dit. Ça est ridicule, ça. C'est qui le brin de soleil qui te réchauffe le cœur, là? Le soleil, ça crève les yeux. Ça dévisage, c'est affronté. Moi, c'est un beau rayon de lune qui va et vient par le jour de la porte. Et farouche, qui est ben douce. Eh, my God, et tu parles comme un faiseur de livres. Ah, c'est comme si je poursuivais une chimère. Quand elle s'en va, c'est comme si son esprit restait avec moi. Je la sens toute proche. Elle est tout partout ici dedans. Eh ben, moi qui pensais passer ma bille ici dedans. Tiens, Joseph, j'ai du bon tabac, du vin. Bonne idée, ça. T'as, ma soeur. J'ai du tabac acheté, ça. Tu cultives pas? Je vais ramener ça d'en haut. Les Atikamekw cultivent cette sorte de tabac-là de père en fils. Hein? Pis toi et le fils, tu s'umes pas. Saint-Simoniac de Saint-Simoniac. Sumer du tabac sans savoir si je serai encore ici pour le récolter. T'as envie de partir de ça? Bon, fais-moi pas rire. Ils sont encore venus arpenter un terrain là, l'automne. Encore un lot à concéder, à condition que le colomb paye des rentes seigneuriales. Bon ben, prends-le en concession, ce lot-là. T'as le droit. Moi, Tigus Colo, je suis sur la terre à mon père. Lui, il a reculé, mais moi, je reculerai pas. Il y a une limite. Chant, il y a une limite. Moi, à battre des ors. Faire de la bâtisse, Autant dire que ce serait tarir le ruisseau noir. Pis ça, ça serait pire que la mort. Tigus, t'es un homme. In vrai. Les habitants vont être actionnés, pis c'est moi qui s'amène de comparaître en cours aux Trois-Holvières. Hein? Magadé, je t'amène avec moi. On va payer tes dépenses. Tu m'amènerais avec toi et à Trois-Rivières? Sure. Oh, ben dire que je m'enle voir la face à ce monde-là. Quand je pense que c'est la dernière fois que je mange avec vous, sainte. Candide, vous avez été ben bonne avec moi. Et vous, M. le curé, il n'y a pas de mots pour vous dire ma reconnaissance. J'ai fait ce qu'il fallait, pas plus. Une fois sans les oeuvres, ça ne vaut pas grand-chose. Tu vas me manquer, Caroline. Pis la petite. Ne broyez pas. Je vais revenir vous voir souvent. Vous avez été une merde pour moi, Candide. Ton bonheur fait plaisir à voir, Caroline. Pourtant, ça fait mal là-dedans. Pis vous, M. le curé, vous êtes un frère pour moi. Le meilleur des petits frères. Je te bénis, Caroline. Vous êtes bon, M. le curé. C'est rien qu'un pauvre homme. Rien qu'un pauvre homme. Maman, elle a ramassé mes... mes cossins bouteaux. Le butin de la petite pis mes effets à moi. ça fait bien d'auberge ta veille d'arriver. Je m'en te donner un coup de nez. À ce temps que vous avez bien mangé, papay. Vous devriez aller faire un petit somme. Ben, ça fait cinq ans que je dors. Mais là, je viens de me réveiller. Je lave le plancher. Il n'y a rien d'intéressant. Tasse une chaise, tasse l'autre. Ben, t'es obligé de vous déranger. Ben, tu me déranges là, là. Je t'en traite de glisser de l'autre bord pis personne me retenir. Là, c'est ça qui vous retient. Oh! Miam, 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 miam. Qu'est-ce que ça vous dit, papay? Ben, je dis que le printemps s'en vient, ton rieu, il commence à être temps. Assiez-vous tranquille, là. Hé, te regarde, brossé, là. Je t'ai dit que t'es une créature comme il s'en trouve pas souvent, hein. T'as du bras. Du bras, ici, tu as tout ce qu'il faut. Amène-en le verre. En veux-tu, en veux-là. Ouais, ben, si t'aimes ça, c'est tant mieux, là. Le printemps, quand on revient dans le rassage. Ah, saisez-vous, papay. Du monde debout derrière moi, il s'en crasse. Du printemps, quand reviendrais-tu? Voulez-vous même dire ce que vous brêtez dans mon dos pour faire le rur? Je t'ai dit que le printemps. Du printemps, quand reviendrais-tu? Ça sent pas bon, cette affaire-là. Ça sent pas bon pantoute. Je vais pas me mêler de vos affaires, M. le curé, mais vous avez donc ben l'air tourmenté. Chère Candide, y a donc rien qui t'échappe. On dirait que le bon Dieu m'éclaire. De ce temps-là, il vous en demande ben gros, le bon Dieu. Comme quoi, Candide? On veut aider le monde, pis on s'attache au monde. Chère Candide, sans toi, je suis un homme fini. Si je pouvais prendre vos souffrances des fois. J'ai reçu une autre lettre de Monseigneur. Il vient nous visiter. En venant de la grand-mère, il va s'arrêter en passant. Ça fait bien longtemps qu'il veut me voir. Et vous remettez toujours votre rendez-vous à plus tard? Qui a dit quoi? Je donnerai le bas de ma soutenade pour le savoir. J'ai une idée. C'est mal de se faire des imaginations. Tu sais, Candide, tes imaginations, ils sont dans ta tête. C'est pas parce que t'es méchante. Dis-moi ce que tu penses. T'es peut-être bien inspirée par ton bon ange gardien pour sauver un pauvre curé. Mère Saint-Jean. Je fais mieux de me taire. D'un bon cœur, il sort jamais rien de mauvais. T'as un bon cœur, crois-moi. Des fois, je me dis que je suis méchante pis j'ai peur de la damnation. Avec vous, monsieur le curé, on dirait que moi, Candide, clairement, je détiens les clés du royaume éternel. Tous les baptisés sont revêtus du sacerdoce royal, y compris toi, ma bonne servante. pardonne-moi si j'ai fait du tort. Mère Saint-Jean a un bien drôle d'air. Tu crois que... pas elle. Pas après tout ce qu'on a fait pour elle. Mais ça n'a rien à voir avec les scrupules de la bonne soeur, monsieur le curé. Elle aurait babassé à mon seigneur. à l'automne, elle vous regardait vous promener en vélocipède pis elle m'a dit « Les curés dignes de ce nom se promènent en carrosse ou tout du moins en bolier. » T'apprendrais une bonne douzaine de soeurs comme elle pour faire une Caroline. Caroline s'en va mais la paroisse reste. Pis y'a mon seigneur qui s'en vient. Oh! Mon seigneur qui s'en vient! Tout d'un coup il veut rester à souper mais j'ai rien de cuit. Prends ma parole, Candide. Quand il restera plus rien que la boustifaille, on s'arrangera bien. Je vais y faire de la fricassée à la barbotte. Il viendra plus jamais manger. Les grosses familles, je les ai exemptées de payer la dîme. C'est peut-être ça qui les dérange. Ça, pis ben d'autres choses. Comme quoi encore? Parle, Candide. Monsieur le curé, vous avez pris le chemin étroit. Une chance que votre vélocipède est pas large. Oh! Candide! Candide! C'est Monseigneur! Monseigneur! Oh! L'Hubert, Monseigneur! L'Hubert! Qu'est-ce qu'il a, L'Hubert? Ben, regardez, L'Hubert, mais Monseigneur, qu'est-ce qu'il va en passer? Tout est correct. Pourvu que la tite se réveille pas. Pourvu qu'il monte pas dans sa chambre. Pis pourvu que Fabien ne vienne pas tout de suite chercher. Frère Caroline! Mon Dieu! Mon Dieu! Votre petit curé sait plus où jeter la tête. Mon Dieu! Vous m'en demandez pas mal. Je dis oui quasiment tout le temps, mais là, c'est vous qui prenez possession de moi. C'est vous qui allez arranger les choses. Sauvez-moi! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dur. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est toi, Mme Lina. Je suis fatigué sans bon sens. C'est pas raisonnable. Passez la nuit de bout à guetter la bouilloire pis le rétui. Je gâche que tu serais mieux amener le joual d'enneige au ventre pour ramasser l'eau d'érable à ma place. Écoute, Mme Lina, le bois passe vite. Il doit qu'il faudrait pas que ça modère. Un homme vient fatigué, chauffe pis chauffe pis chauffe. Que filo, le beau Arthur. Regarde-moi-l'é, tout est flanqué. Penses-tu qu'on va le payer pour dormir pis pas travailler? Attends ta l'heure. T'as une bonne santé, vous n'avez pas de valeur. elle m'a dit à travailler le même on va finir par canter. Mais non. Ça te tente pas de donner encore un petit coup, Arthur? Hé, Mme Malvina, faites-moi jamais faire le saut de même. Dormir en plein jour, si ça a du bon sens. T'es payé pour travailler. Ben, je travaillais et tout. J'étais après jonglé à un plan pour faire passer l'eau d'érable en sirop d'un coup sec. C'est endormant que les meilleurs y deviennent, vous saurez. Ben, une pièce par jour, je te paye pas pour jongler. Envoyez encore un coup. Ah, puis je vous payais après ta part de ça? Ah, ben, c'est trop de beauté, là. Encore un coup de coeur, Arthur. Ah, par un coup, le flacon est vide, Malvina? Ah oui, il arrive le tonneau de la porte vient le transvider dans le bouilloir. Le flacon, lui? Quoi, je sais qui qui c'est qui l'a vidé, moi? Ça regarde ben drôle. Ben, regarde au point, la glace, la glace est à va prendre dans le bouilloir. Ah, j'allais, on va. Euh, quand ça que vous diriez votre mari, il pourrait prendre du bois en longueur, il y aura rien qu'elle pousser dans le poil à mesure qu'il brûlerait. Ça sera moins dur. L'eau, Arthur! Parlant d'eau, il faudrait surveiller une dizaine d'éraves en arrière de la cabane, assure-t-il. Et l'eau coulait gros comme la petite doigte en arrière. Arthur! Envoye! Envoye! Comme vous voyez, j'ai relevé certains détails, certaines façons de faire concernant votre devoir de curé. Qui dit curé, dit administrateur. Je prends toujours les décisions en accord avec les marguillers. Les marguillers passent, mais le curé reste quand il fait bien son travail. Vous voulez dire que... Que vous avez l'autorité, toute l'autorité sur vos ouailles. Les paroissiens, c'est eux autres qui paient. Ils ont droit de parole. Des rêves de jeunesse, vous vous assagirez avec l'âge. La dîme doit être payée par tous ceux qui le peuvent. J'admets avoir donné une exemption aux familles qui ont plus que douze enfants. Il me semble que c'est un don bien minime à côté de celui de la revanche des berceaux. Quoi de plus normal et de plus sain qu'une nombreuse famille. Les parents en reçoivent les fruits des Sissibas. J'en connais plusieurs grosses familles. Ils ne sont pas aux fruits, mais aux plures de patates. Votre foi faiblirait-elle à ce point ? La Providence veille sur eux. Un bon curé doit savoir ça. Monseigneur, sauf le respect que je vous dois, la Providence sert souvent de nous pour réaliser ses desseins. J'ai bien réfléchi avant de vous confier la cure à Saint-Jean-des-Bois. Ne me le faites pas regretter. J'éclaire toutes mes actions à la lumière de l'Évangile. D'après ce qu'on m'en a dit, vous gauchissez un peu le droit canon. À l'avenir, je réfléchirai davantage avant d'agir. Je tiendrai compte de vos bons conseils. Bien. Un changement de paroi serait peut-être salutaire pour vous. Il y a de nouvelles missions le long du Saint-Maurice. Là-bas, vos actions ne feraient pas scandale. Monseigneur, s'il y en a qui ne sont pas satisfaits de mon ministère, il me semble qu'il serait juste que je sache qui a porté plein. J'ai mes informateurs et je leur fais confiance. Que faites-vous de la confidentialité ? J'ai aussi beaucoup d'amis, de paroissiens qui m'aiment. Vous devez vous méfier de la complaisance dans la ville flatterie de quelques flagorneurs quand ce ne sont pas des flagorneuses. Je ne l'oublierai pas, Monseigneur. Bien. Au sujet de votre soutane, ne me forcez pas à vous rappeler qu'il est grave de mutiler votre Saint-Abi. Merci, Monseigneur. Je suis un peu là. Je vais me retirer dans ma chambre quelques minutes avant de retourner au toit arrière. Monseigneur. C'est moins faux que j'ai réussi à me débarrasser de ce verminne-là. non, Caroline. Ma belle Caroline. J'ai bien peur de l'avenir. Si tu savais comme je suis mal en dedans de moi, je ne suis rien qu'un maudit-l'âge. Aide-moi, ma femme. Aide-moi. Bon. Attendez-moi, je viens vous chercher. Monsieur ma curie, que c'est que vous avez? Vous n'êtes pas malade, toujours. Chère Candide, tu en as pourtant assez faite aujourd'hui. Ah, une bien grosse journée aujourd'hui. On est quand même passé en travers. Je t'ai pensé à toutes, j'en viens pas. Mais qu'est-ce qui a pris à Monseigneur de venir ici aujourd'hui? C'est quand je l'ai vu prendre le bord de sa chambre. Je me suis dit que c'était la fin de mon règne à Saint-Jean-des-Bois. Une chance que la petite dormait. Caroline et moi on a tout déménagé dans ma chambre et il ne fallait pas faire de train. un cauchemar, mais il est fini. Dis-moi, je l'espère. Pour cet homme, faut pas lui en vouloir. Non, faut pas lui en vouloir. Mais depuis qu'il est parti, je me sens les ailes cassées, me sens les ligoter comme un fagot de brancheur. C'est quand tu nous a bénis tous les deux. Moi, rien qu'une servante qui m'a béni. Rien qu'une servante? Je connais pas un chrétien d'homme qui ferait la moitié de ce que tu fais pour ceux qui sont dans le besoin. Une ben grosse journée. La petite est partie, candide. Caroline et tout. Je me demande ben comment est-ce qu'elle s'arrange avec Fabien. J'ai dit mon chapelet pour eux autres à soi. Une femme à beau vouloir, c'est un gros motton à digérer. Vous devriez aller vous reposer après une journée pareille. Je m'en veux faire du bon petit lait de poule. Bah, je sais plus trop ce que j'ai besoin. Quelque chose de chaud dans l'estomac, ça vous ferait du bien. Comment ça se fait que tu t'occupes de moi tant que ça? Comme ma mère faisait. Bon Dieu a pas voulu que je sois la mère de personne. Je pourrais avoir un garçon de votre âge. Chère candide, chère maman. Oh non, je suis pas digne d'être la mère d'un curé. Oh non. Les poules, c'est bon, mais c'est pas ça qui me manque le plus. Que c'est qui vous manque le plus? C'est comme ma mère posait ses mains sur mon front pour apaiser la fièvre et calmer mon délire. mon petit garçon. Excusez-moi, monsieur le curé. Excusez-moi. Bon, mais faudrait bien dormir. Elle se réveille souvent la nuit. Elle est assez affabée. On ne sait pas du grand-chose, Caroline, depuis que tu es revenue ici. On a encore bien du temps pour se parler, Fabien. Je me suis bien ennuyé de toi. Ah, j'ai pas été carré, je le sais. Il est tard. On a encore bien du temps pour se parler. T'as raison de m'en vouloir. je t'ai attendu sans bon sang, Fabien. Attends puis attends. Pas de mari, pas de lettre, pas un mot. À soir, t'es là. C'est plus que j'aurais que possible. de m'en vouloir. Faut que tu comprennes, je suis toute méloiée en dedans de moi. Il y a de l'ennui, du désespoir, de l'amour puis les souffrances avèrent folles. Est-ce que je te demande pardon en genoux? Dors, Fabien. T'es fatiguée, toi aussi. Pas ni de porte-conseil. Tu veux pas m'abandonner toujours? Si moi, tu vas finir par oublier puis me pardonner, autrement, je pourrais pas dormir. Quand j'ai dit oui au pied des cinq hôtels, c'était pour toujours. Pour le meilleur puis pour le pire. Le pire est venu ben vite. Ben, t'es-je? Plus jamais, je te ferai de chagrin. Plus jamais, tu m'entends. Écoute-moi ben, mon mari. Pour asseoir, t'es là puis je suis ben contente, je te l'ai dit. Mais c'est tout. J'ai compris. Il faudrait que je fasse semblant. Puis je veux pas. Tu veux-tu que j'éteigne la lampe? J'en ai plus besoin. Je te demande pardon, je te demande pardon d'avoir trahi mon somme. T'es toi, Fabien. Tu m'arraches mes entrailles. Je t'avais juré protection puis amour. Je t'ai toujours aimé puis je t'aime plus que jamais. Protection. J'ai manqué mon cou parce que je suis rien qu'un l'âge. Un maudit l'âge. Je suis un maudit sans coeur d'attendre encore l'amour de toi. Je suis un maudit sans coeur puis je le sais. Fabien. Mon trésor de beau Fabien. Je t'aide. T'es belle. Encore. T'es belle. Je vais pas changer d'idée. Toi aussi. T'es le plus bel homme que la terre ait jamais porté. Tite, tu penses pas qu'elle sera jouée dans son bain? Tite. 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 Vous avez été une mère pour moi, Candide. Ton bonheur fait plaisir à voir, Caroline. Pourtant, ça fait mal là-dedans. Puis vous, M. le curé, vous êtes un frère pour moi. Le meilleur des petits frères. Je te bénis, Caroline. Vous êtes bon, M. le curé. Je viens qu'un pauvre homme. Rien qu'un pauvre homme. Maman, elle a ramassé mes cossins bouteau. Le butin de la petite pis mes effets à moi. Fabien, tu as bien ta veille d'arriver. Je m'en te donnais un coup de nez. À ce temps que vous avez bien mangé, papay, vous devriez aller faire un petit somme. Ben, ça fait cinq ans que je dors, mais là, je viens de me réveiller. Je lave le plancher, il n'y a rien d'intéressant. Tasse une chaise, tasse l'autre. Ben, t'es obligé de vous déranger. Ben, tu me déranges, là, je suis en train de glisser de l'autre bord pis personne ne peut me retenir. Là, qu'est-ce qui vous retient? Oh, mi-yum, 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 c'est tout ce qu'il faut. Amène-en le verge. En veux-tu, en veux-là? Ouais, ben, si t'aimes ça, c'est tant mieux, ça. D'où printemps, quand reviendrai-tu? Ah, saisez-vous, papay. Du monde debout derrière moi et ça a cassé. D'où printemps, quand reviendrai-tu? Voulez-vous bien me dire ce que vous brettez dans mon dos, papay Lerueux? Eh, je tiens que le printemps. Ça sent pas bon, cette affaire-là. Ça sent pas bon, pantoute. Je vais pas me mêler de vos affaires, monsieur le curé, mais vous avez donc bien l'air tourmenté. Cher Candide, y'a donc rien qui t'échappe? On dirait que le bon Dieu m'éclaire. De ce temps-là, il vous en demande bien gros, le bon Dieu. Comme quoi, Candide? On veut aider le monde, pis on s'attache au monde. Cher Candide, sans toi, je suis un homme fini. Si je pouvais prendre vos souffrances des fois. J'ai reçu une autre lettre de monseigneur. Il vient nous visiter. en venant de la grand-mère, il va s'arrêter en passant. Ça fait bien longtemps qu'il veut me voir. Et vous remettez toujours votre rendez-vous à plus tard. Qui a dit quoi? Je donnerai le bas de ma soutane pour le savoir. J'ai une idée. C'est mal de se faire des imaginations. Tu sais, Candide, tes imaginations, ils sont dans ta tête. C'est pas parce que t'es méchante. Dis-moi ce que tu penses. T'es peut-être bien inspirée par ton bon ange gardien pour sauver un pauvre curé. Mère Saint-Jean, je fais mieux de me taire. D'un bon cœur, il sort jamais rien de mauvais. T'as un bon cœur, crois-moi. Des fois, je me dis que je suis méchante pis j'ai peur de la damnation. Avec vous, monsieur le curé, on dirait que moi, Candide, clairement, je détiens les clés du royaume éternel. Tous les baptisés sont revêtus du sacerdoce royal, y compris toi, ma bonne servante. Pardonnez-moi si j'y fais du tort. Mère Saint-Jean a un bien drôle d'air. Tu crois que... pas elle. pas après tout ce qu'on a fait pour elle. Mais ça n'a rien à voir avec les scrupules de la bonne soeur, monsieur le curé. Elle aurait babassé à mon seigneur. À l'automne, elle vous regardait vous promener en vélo-cipède pis elle m'a dit les curés dignes de ce nom se promènent en carrosse ou tout du moins en volier. T'apprendrais une bonne douzaine de soeur comme elle pour faire une Caroline. Caroline s'en va mais la paroisse reste. Pis y'a mon seigneur qui s'en vient. Oh! Mon seigneur qui s'en vient! Tout d'un coup, il veut rester à souper mais j'ai rien de cuit. Prends ma parole, Candide. Quand il restera plus rien que la boustifaille, on s'arrangera bien. Je vais y faire de la fricassée à la barbotte. Il viendra plus jamais manger. Les grosses familles, je les ai exemptées de payer la dîme. C'est peut-être ça qui les dérange. Ça, pis ben d'autres choses. Comme quoi encore? Parle, Candide. Monsieur le curé, vous avez pris le chemin étroit. Monsieur le curé! Monsieur le curé, attendez-moi! Attendez-moi, monsieur le curé, c'est moi! C'est Fabien! Approche, Fabien. Je n'ai pas changé. J'ai le même âme. N'ai pas peur. Approche. Je n'ai jamais eu peur de personne. T'es mal à manger, hein? Je suis bien content de te voir, Fabien. Je suis bien content. Je suis un homme fini. Vous m'entendez, fini! S'il y avait moyen d'arranger ça... C'est comme si j'étais embourbé dans une manière. plus j'essaie de me dépendre, plus je calme. Vous êtes en misère comme il faut. Des bêtises de même. Il faut plus que le temps refasse. Comme si je n'y avais pas assez goûté. Toi, Nuit, je fais des cauchemars. Je cale dans la vase, puis... Plus j'essaie de me sortir, plus la terre-femme se gruge, puis... plus la Molière s'agrandit. Je n'en peux plus. Je connais quelqu'un qui t'attend, puis... qui espère venir au... Comment est-ce qu'à moi? Si on commençait par le commencement. Es-tu paré à faire ton ménage? Oui. Je ne pensais pas jamais d'avoir de la belle visite de même aujourd'hui. Depuis le temps qu'on était mis ensemble, je ne t'oublie pas. Puis moi et tout, j'ai besoin de me confier. Toi, tu as ta mère? Ah oui, j'ai ma mère. C'est la meilleure personne du monde. Pour ma peine d'amour, ce n'est pas elle qui peut m'aider. Au moins, toi, ta soeur Alice. Alice, elle est trop bonne. Je ne sais pas comment dire ça. Alice n'est pas pareil. Elle prend pour moi, puis elle prend pour moi en même temps. T'as-tu ça que M. le curie est monté dans les chantiers? Oui, elle me dirait le candidat, moi, dis ça. Je suis ses épines sans bon sens, Lauriane. Je ne vis plus. Tu comprends? C'est ma dernière chance avec Fabien. Il va revenir avec des meilleurs sentiments. Il y a confiance. Votre grand amour, il ne peut pas s'éteindre de même. M. le curie, ben bon, mais la bonté a une limite. Il y en a assez fait pour moi et pour la petite. Il est temps que je retourne à la maison. ben, je parie elle a été aidée, tu sais. Elle n'est pas toute seule. M. le curé, ta veille d'arrivée, m'entendre des nouvelles fraîches. Fabien, t'as-tu écrit un petit mot depuis qu'il est parti? Rien. Puis toi, toujours. Ah, tu comprends bien. Un grand amour, ça ne s'oublie pas de même. C'est bien effrayant à dire, mais j'aime Jérémy. Je sais que je n'ai pas le droit, mais je ne peux pas m'en empêcher, tu comprends? Si je te comprends, je ne suis même pas capable de haïr Fabien pour tout le mal qu'il m'a fait. Nous autres, les créatures, je pense qu'on n'a pas de cœur. Parce que si on en avait, on ne se laisserait pas faire de même. C'est pas tout. Élisa va avoir un petit enfant. Jérémy, il a fait un enfant à elle. C'est moi qui devrais être à sa place. Ouais. On ne peut pas dire que c'est notre année chanceuse, hein? Pas pour nos amours, en tout cas. Une chance que j'ai à la petite. C'est elle qui m'empêche de perdre la raison. Et depuis qu'Élisa est de même, je ne suis plus capable de l'avoir à côté de Jérémy. C'est comme si elle m'avait volé mon bonheur. C'est pas de sa faute, Lauriane. Quand je les vois monter à la messe le dimanche, de côte à côte, je me demande ce que l'avenir nous réserve. Qu'est-ce qu'on pensera de ça dans quelques années? dans quelques années, moi, je vais être au couvent une sœur cloîtrée. Mets-tu pas ça, Lauriane? Pas tout de suite, en tout cas. Abandonne-moi pas. Quand tout ira mieux, quand Fabien aura fini de se rébicheter, il sera toujours le temps de partir. Je ne suis pas raisonnable, je pense rien qu'à moi encore une fois. Il n'y a pas juste toi, il y a même tout. Il a besoin de moi, il est tout seul sur la terre avec Wilfrid, ça, il en fait trop. Et toujours bien, ton père. Bien, très bien. Tiens, veux-tu charger avec mon tabac? Bien, on est bien en vue. Il n'est pas trop fort. Bon, il pique un peu à l'angle, mais je trouve qu'il laisse un bon goût dans la bouche. Les créatures, ils aiment ça. Un tabac qui a une bonne odeur. Merci. As-tu déjà fumé du tabac du yard? Hein? Quand j'étais petit, j'avais peur, mon père. On fumait de la cojonnerie en cachette. De quoi s'empoisonner. Nous autres, les petits gars chez nous, on fumait des cheveux de blé d'haine. hors-saint-cru. Rien qu'à y penser, le coeur me lève. Oui. Oui, vous avez l'air des hommes. Ah, on fuckait le chien à gauche ou à droite, hein? Eh, on a pas mal tourné, malgré tout. Hein, malgré les mots du Seigneur qui nous galvaudent avec leur histoire de rente. Je sais bien pas comment ça va revirer. Puis en tant que maire, je peux pas conseiller le monde. Chache, comment ça va retourner. Ah, ben justement, c'est pour ça que je suis ici. T'as des nouvelles à ce sujet-là? Tossez-vous dedans matin, j'ai reçu une sommation matin puis je comparerai en cours aux trois rivières la semaine prochaine. Ouais, ils vont pas à petits coups. Écoulons, qu'est-ce que ta femme dit de ça? Ah, Céline, Céline, tout ce qu'elle veut, c'est... ça a payé puis elle en dure. Mais moi, Joseph Bernier me laisserait pas manger à la laine sur le nez. Peste-le-ton, peste-le-ton, là. Qu'y arrive, tout le monde. Ils vont penser que M. le maire chicane quelqu'un, hein? Ah, excuse-moi, je m'oublie des fois. Mon idée, ça va te prendre tout ton raid pour en arriver à bout. Ils emporteront pas le dernier morceau, je te le dis. Bonjour, monsieur! Bonjour, Jolèbe, salut! Oh, je peux mettre ma cassette sur ta comptoir. Il y en a un qui est entrepreneur matin. Eh oui, qu'est-ce que je veux faire pour toi, Zolèbe? Tout est à vendre, et c'est de l'heure. C'est que je veux, moi, c'est que tu achètes toutes mes... Toutes, voyons, tes nouveaux mots appris, toutes mes atifos. Tu y vas pas un petit coup, Zolèbe, écoute, moi, je vais te prendre s'il te plaît si t'en as une coupe en cristal de roche. Ah, doute, 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 c'est que tu as besoin. Zolèbe, regarde, regarde, un, dix, t'as dit. J'ai dit une demi-douzaine. Oh, six, c'est un, deux, trois, quatre, cinq et six. Ça, regarde, c'est beau ça ou c'est pas beau? Hein? Ça, ça ressemble pas pas à toi, t'as dit cristal de roche, Zolèbe, ça, c'est la vitre à châssis. Oh, bon t'es édu, pardon, pardon, bon t'es édu, lui, pas comprendre qu'il t'ait fait de la peine. Zolèbe, c'est pas beau tricher de même. Hubert, c'est comme ça qu'on aurait dû être élevés. Zolèbe, il pourrait vendre des médailles pis des chapelets au diable en personne. Moi, pas comprendre ce que toi, il dit. Oh, sure, t'as compris. C'est pas Christian de m'enlever le monde de même, mais c'est comme ça que tu vas arriver à tes fins. Bon, à que c'est que je vais te donner pas une pièce. C'est le double de ce que ça vaut. Bon, j'ai rien dit, là, c'est pas de mes affaires. J'ai une grosse surprise pour toi, M. Hubert, mais pas te le dire tout de suite. C'est vrai que tu le dis, arlo toi. Oh, M. Hubert, il se revasse vite. Bonjour, monsieur. Salut, j'allais. Salut. Je comprends pas comment c'est que ça, vous. Je me chicanais pas, vous me disputais pas, rien. As-tu tiré une touche? Ah, non. Vous venez de me sortir de l'enfer. Moi qui se mourra de peur à toi une minute. Et que je vais pas te dire. Dans la vie, Fabien, il y a bien des fois qu'on nage à contre-courant. On avoue être un homme bien costé. La mère de ton grand-père, Dominique, t'as une pure sauvagesse? Sure, mais il va jamais lui dire ça. M. Hubert, m'a envoyé chercher de la gomme d'épinette. J'en ai plein les poches. Pis là, ben, je berlande ici depuis là. Ma belle Laurie, ton père, il est pas né de la dernière pluie. Il est pas né de la dernière couvée. T'as ben de la peine, là. T'as envie, on n'est pas toujours au sens. Je manque de rien. tu travailles pas trop à la maison, ta mère, sans faire exprès, t'en demandes pas trop. Je vais donner une bonne bâtée à filer la laine. C'est temps que c'est fini, vous voyez, je fais l'art d'un bois comme les petits lièvres. Ouais, ben, je t'ai déjà vu avec pas mal plus de fortillons que ça, ma belle fille. Chez soeur clôtrie, pas besoin de fortillons pas en tout. Ma belle Laurie, ton père, il a le coeur dur sur les bords, c'est du moins ce qu'il annonce. Mais quand je vois une belle jeunesse comme toi dépérir tranquillement, je broillerai. je l'aime pas. Je l'aime de tout mon coeur. Il y a plus rien à faire, hein? Le bonheur, c'est pour tout le monde, là. Puis t'es faite pour être heureuse, toi aussi. Il y en a pas d'autres que Jérémy. Pas un autre au monde que je pourrais aimer autant que lui. Belle et douce Laurie. Ton papa, il t'aime bien gros. T'en veux-là une surprise? Joseph dans mon campement. T'es tranquille ici-dedans. Tout seul, là. Tu l'as trouvé le temps long. Tout seul? C'est vite dit. Ça est ridicule, ça. C'est qui le prince de soleil qui te réchauffe le coeur, là? Le soleil, ça crève les yeux. Ça dévisage, c'est affronté. Moi, c'est un beau rayon de lune qui va et vient par le jour de la porte. Elle est farouche puis bien douce. Eh, my God, eh, tu parles comme un faiseur de livres. Ah, c'est comme si je poursuivais une chimère. Quand elle s'en va, c'est comme si son esprit restait avec moi. Je la sens toute proche. Elle est tout partout ici-dedans. Eh, ouais. Moi qui pensais passer ma bille ici-dedans. Tiens, Joseph, j'ai du bon tabac. Tu veux... Ah, bonne idée, ça. Attends, ma soeur. J'ai du tabac acheté, ça. Tu cultives pas? Bon, je vais ramener ça d'en haut. Les Atikamekw cultivent cette sorte de tabac-là de père en fils. Hein? Puis toi et le fils, tu s'umes pas. Saint-Simoniac de Saint-Simoniac. Sumez du tabac sans savoir si je serai encore ici pour le récolter. T'as envie de partir de ça? Bon, fais-moi pas rire. Ils sont encore venus arpenter un terrain là, l'automne. Encore un lot à concéder à condition que le colon paye des rentes seigneuriales. Bon ben, prends-le en concession ce lot-là, t'as le droit. Moi, Tigus Colo, je suis sur la terre à mon père. Lui, il a reculé, mais moi, je reculerai pas. Il y a une limite. Chant, il y a une limite. Moins à battre des ordres. Faire de la bâtisse, c'est. Autant dire que ce serait tarir le ruisseau noir. Puis ça, ça serait pire que la mort. Tigus, t'es un homme. Invrai. Les habitants vont être actionnés, puis c'est moi qui s'amène qu'on peut arrêter en cours aux Trois-Holvières. My God, et je t'amène avec moi. On va payer tes dépenses. Tu m'amènerais avec toi et à Trois-Holvières? Sure. Oh, ben, dire que je m'en veux voir la face à ce monde-là. Quand je pense que c'est la dernière fois que je mange avec vous autres. Candide, vous avez été ben bonne avec moi. Puis, vous, monsieur le curé, il n'y a pas de mots pour vous dire ma reconnaissance. J'ai fait ce qu'il fallait, pas plus. Une fois sans les oeuvres, ça ne vaut pas grand-chose. Tu vas me manquer, Roly, puis la petite. Ne braillez pas. Je vais revenir vous voir souvent. Tôt. Moi, je vais vous être un curé, je peux m'être de toi, de mon seigneur, puis de toute la paroisse. Ouais. je commence à comprendre. T'as une enfant, t'en auras bien d'autres encore, laisse-moi te le dire. Ma petite fille, j'ai bien hâte de la voir. Et ta Caroline, elle? Oh, j'ai assez honte de moi. Elle ne me pardonnera jamais. J'ai été à prévenir, fou, je crée bien. T'as Caroline. C'est du bien beau monde. Je vais avoir le tac à beau, mais que je le retrouve. Quand est-ce que tu comptes descendre? Si je m'écoutais, je descendrais tout de suite, bête-à-je. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Encore un bon petit beau chemin à faire, hein? Oh, je vais la tremblite comme un loge. On a beau être bien costauds, en dedans, on est fragiles, même si ça paraît pas. Tout à l'heure, quand j'ai broyé comme un enfant, ça m'a fait de bien du bien. Comme ça, je peux dire à Caroline que tu descends. Vous allez faire un étoil par la maison? Non, Fabien. Ta maison n'a pas été chauffée l'hiver. C'est bien dangereux pour un bébé. À moi, mais où est-ce qu'elle est? Caroline n'est... n'est pas chez vous. Elle est au presbytère. Caroline dans le presbytère? Le bébé pis toute la chibane? Jusqu'au sauvage qui aura vaudé dans la chambre de monseigneur. Je sais pas comment je vais faire pour vous dédommager de tout ça, moi. En rendant service à quelqu'un d'autre. à moller tes bras un petit brin. J'arrive pas à démêler la laine. Ma mère mettait son échef de laine sur un dossier de chaise. Pis moi, je la fais tenir par mon mari. T'as le temps, son père. C'est pas le temps qui manque. Cette semaine, je travaille pas. J'aurais pas réglé mes affaires. Enfin, je dis mes affaires, celle de toute la paroisse. J'ai pas le goût à l'ouvrage. Le procès. Sure, le procès. Sure. Pis j'ai envie de me battre comme le beau maudit. Ça va barder, prends ça ma parole. Oh, je suis pas inquiète. T'es capable de te ribicheter. Ah. Hi, 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 hi. Y'a rien que j'aime autant, y'a rien que j'aime autant que de revirer le derrière à la crèche de temps en temps. Hi, 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 hi. Bien heureux, les doux. Hein, je suis de ton dire, ouais. Hi, hi, hi. Hein, j'aime donc ça quand t'es douce, là. Hi, hi, hi. Malène. Non, t'es, t'es donc guicheux. Pourquoi je pars pas aux états de réclos, là? Si c'était pas de toi, les dessinés, là, je partirais à fine course. Pis ta parole d'honneur, qu'est-ce t'en fais? T'as promis de diriger les travaux de la construction de l'église. Hi, hi, hi. T'as peur que je te laisse toute seule? Non, c'est pas la question. Oh, je le sais bien. Et puis hier, t'arrêtes pas de tournoiller d'un châssis à l'autre. Ah, mais je suis pas parti. Je suis pas parti, hein? À croire que je m'assagis. Hum. J'en suis pas trop sûre. Ah, l'indice est énorme. Tu joues avec moi comme un chat avec une souris. Je me reconnais plus. On achève. Ah. Qu'est-ce que tu vas tricoter de beau avec ça, là? Une vase de laine à Wilfrid. Bûcher du bois dans ce temps-là on grelotte. Il y a pas mal de jarniou à nous, Wilfrid. Pas mal. Fais aller voir son chantier l'autre jour, là. Il y a une belle roule de poteau pour la non-tour de power. Lui, tu s'en bas. Toi, tu tiens. Ça marche. Ah, ah. Des fois, là, moi pis toi, là, je me demande si c'est pas un peu de même. Oh, comment en dis pas, Joseph? Tu es toujours à prêts à chercher pouille à propos de n'importe quoi. Toi pis moi, c'est pire qu'avec n'importe qui. Joseph? C'est vrai que c'est beau, Paris 7. Ah, si c'est pas ma belle-fille! Attention, il fait moins 40. T'es pas gelé, là? Non, non. J'ai dénicheté des petits lièvres. Ils couraient dans l'inge comme des bons. Eux autres, ils chèlent pas. Je croyais que t'as du sang de sauvagesse dans les veines, ma grand-fille. Dites jamais ça devant moi. L'été, elle nous fait porter des grands chapeaux de paille pis filer une note pour pas qu'on grille au soleil. Cré, c'est là, hein? Elle a pas de pourrouge parmi ses enfants. Non. C'est pas un déshonneur? Non, c'est pas un déshonneur, sure. T'en as rien, grand-mère.